Ce bâtiment qui accueille l'Ira depuis 40 ans va-t-il bientôt fermer ses portes ? C'est la crainte des syndicats de l'Institut Régional d'Administration de Bastia, en cause d'une réforme du gouvernement prévue pour septembre 2019. Actuellement, l'Institut compte 146 élèves salariés et 20 personnels administratifs, mais il n'en restera plus que la moitié l'année prochaine, de quoi susciter l'inquiétude. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, y compris dans le prévé, qui ont, on s'en dit, salariés dans Bastia-Intramuros. Donc si on supprime ne fût que la moitié de ces personnels-là, et ce sera le cas, bien évidemment ça ne peut avoir qu'un impact économique, puisque les élèves, bien évidemment, sont résidents, consomment, se logent à Bastia, profitent des activités bastiaises, et donc ça sera forcément un coup très très dur pour la vie économique de la ville. Cette réforme devrait profondément modifier le fonctionnement de la structure. De 11 mois de formation actuellement, les étudiants passeront à 6. Motivée par des raisons budgétaires, elle est justifiée pour la direction. Cette réforme prévoit une formation plus personnalisée des futurs cadres de la fonction publique. L'ambition de la réforme qu'on va mettre en place à partir de septembre 2019, c'est de partir des compétences et d'avoir une approche beaucoup plus moderne de nos futurs cadres. Donc de partir de leurs compétences, de leurs expériences antérieures, et en fonction de ce qu'on aura repéré comme compétences chez eux, de leur apporter le complément de formation dont ils auraient besoin par rapport à un projet professionnel. Le décret de la réforme devrait passer au mois de janvier dans les mains du Conseil d'Etat. D'ici là, les syndicats espèrent faire entendre leur voix et obtenir à minima un report d'un an de la réforme. Parce qu'il y a nécessité de revoir la formation différemment. Alors ce qui est audible, c'est-à-dire que là on va partir sur une réforme qui va... Sous-titrage Société Radio-Canada